Bonjour les fines bouches, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons donner un petit clin d'oeil à nos amis les gaunes, les lyonnais avec le saucisson lyonnais en feuilletage. Quels sont les ingrédients pour réaliser ce saucisson lyonnais en feuilletage ? D'abord il faut un saucisson lyonnais, si possible au pistache, une échalote, 3 ou 4 petites gousses d'ail, 150 g de champignons, avec ces 3 éléments nous allons réaliser une duxelle de champignons, 2 tranches de jambon, du feuilletage et un jaune d'oeuf pour dorer le feuilletage plus tard. Donc lançons la recette, commençons par la première étape, faire cuire le saucisson lyonnais à l'anglaise, c'est-à-dire dans une eau bouillante avec juste un petit peu de sel et pas trop. Je le mets dedans, c'est parti pour 30-35 minutes minimum, parfois 40 selon la taille du saucisson. A tout de suite ! 40 minutes, notre saucisson est cuit. On coupe, on sort le saucisson, qui évidemment est très très chaud. Vous voyez, on voit qu'il y a des petites... À l'intérieur, il y a un peu d'eau. On va couper le bout et on va inciser la peau par l'intérieur, comme ça. De façon à lui enlever toute la peau. Alors c'est chaud, oui, on peut peut-être attendre, mais plus on attend, moins c'est facile. Donc, on prend le ciseau, on fait ça. La peau, bien sûr, ne se conserve pas. On réserve le saucisson, parce qu'il est chaud. Et tant qu'il est chaud, on ne peut pas le travailler, le mettre en contact de la pâte, parce qu'il va faire fondre la pâte. Donc, on va attendre 15-20 minutes, que ça refroidisse bien. Et on va passer ensuite à la dernière étape, avant la dernière cuisson. À tout de suite ! Le saucisson est sec. J'ai abaissé ma pâte feuilletée pour former un carré. Donc maintenant, on va procéder de la façon suivante. Nous allons prendre les tranches de jambon, que nous allons déposer ainsi sur la pâte. On va... Excusez-moi, tout à l'heure, dans les ingrédients, j'ai oublié de vous dire, on a besoin de moutarde. Maintenant, vous allez voir, vous allez vous en rappeler. On met de la moutarde. On badigeonne de moutarde. Allez-y, n'ayez pas peur. Ça va cuire longtemps, ça va disparaître, il ne va rester que le meilleur de la moutarde. Ensuite, on ajoute une duxelle de champignons. La duxelle de champignons, c'est quoi ? C'est les champignons que vous avez vu tout à l'heure. L'échalote, l'ail, on a épluché tout ça, on l'a mixé, haché. Et ça donne ça. Vous voyez ? Qu'on va répartir un peu partout sur la moutarde. Ensuite, on va prendre notre saucisson, qu'on va déposer. On va le recouvrir par le jambon. On va fermer la pâte par-dessus. On recouvre en faisant un bon point de fixation. Donc, on met un peu de jaune d'œuf ici, ça va bien coller. On découpe sur les bords. On découpe dans la longueur ici. On garde notre petit feuilletage de côté, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. On peut appuyer avec une pointe de couteau sur les bords. D'abord, ça fera un petit effet joli. Mais surtout, ça va maintenir la pâte collée entre elles. On va plaquer. Plaquer, c'est l'action de mettre sur une plaque. Et dorer. Doré, vous connaissez tous l'expression. Jaune d'œuf avec de l'eau. On recouvre. C'est ça qui va donner une couleur sympathique. Alors, beaucoup, dans les restaurants, dans les charcuteries professionnelles, évidemment, puisque ce sont des vrais experts, ils vont vous faire des petits dessins. Ça sera mon dessin pour la journée. Maintenant, on va mettre au four pour 25 minutes à 180 degrés en bas du four. Ah ! La cloche ! Le four est, donc. Waouh ! Voilà, donc, un bon saucisson cuit en feuilletage. Quelques minutes. Découpe pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Je vous assure que ce qui sort comme odeur de là, ça donne juste envie d'y aller maintenant. Alors moi, je vais faire ça. Les amis, à vos fourchettes, bon appétit et à bientôt ! Alors, tout se passe bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada